L'actualité des philosophes présocratiques L'actualité des philosophes présocratiques C'est une ville de la côte yonienne avec quatre grands représentants Thalès, le fameux Thalès de Millet Parfois connu avec des bons ou des mauvais souvenirs Ça dépend Par son théorème Alors si quelqu'un se rappelle du théorème de Thalès Il aura un gâteau de plus à la pause Un gâteau de plus à la pause Il faudra le dire Thalès et ses trois successeurs Anaximandre Anaximène Et Anaxagore Et dont vous remarquerez Que ces trois grands philosophes de l'école de Millet Ont des noms qui commencent par ce préfixe Anax Donc il doit y avoir quelque chose de commun entre eux D'anarchéologique, oui Et d'un rôle tout à fait essentiel Qu'ils ont dû avoir dans la transmission D'un certain nombre d'enseignements et de connaissances à la Grèce J'y reviendrai J'avais marqué aussi pour aujourd'hui Zénon d'Ellée Mais en fait je pense que ce sera plus cohérent de parler de Zénon Dans la séance où nous parlerons d'Héraclides et Parménides Puisque Zénon fait partie d'une autre école Les Eléates Et c'est un disciple de Parménides Et on peut comprendre vraiment les fameux arguments de Zénon Vous vous rappelez peut-être sur Achille, la tortue, la flèche A partir de la problématique lancée par Parménides Donc aujourd'hui on va se consacrer à l'école de Millet Alors les présocratiques On appelle donc Petit rappel général sur ces philosophes présocratiques Ce sont ces philosophes Ou ces sages Qui ont vécu approximativement entre le 7ème et le 5ème siècle Avant notre ère Et qui vont être eux Vraiment les pères Ou les grands-pères De la philosophie occidentale Ce qui est très étrange Avec ces présocratiques C'est qu'ils apparaissent très nombreux Dans un espace géographique limité Bien assez circonscrit Et dans un temps aussi extrêmement concentré Et on ne sait pas exactement Quelle est leur filiation Puisque par exemple pour Thalès Il ne va jamais parler d'enseignements reçus Ou de maîtres qu'il aurait eu Ou d'une chaîne de transmission Donc c'est comme si Ces philosophes D'ombreux J'insiste sur le nom Parce que c'est plusieurs centaines Qui apparaissent dans ces deux siècles Sur la côte ionienne C'est-à-dire pas en Grèce Mais sur la côte turque Parce que la Turquie actuelle La côte ionienne C'est là où il y a Milet Éphèse Éphèse Fossé Qui nous est cher C'est toute cette côte Très découpée Donc de la Turquie actuelle C'est ce qu'on appelait à l'époque La côte ionienne Et aussi ce qu'on appelle La Grande Grèce Certains sont originaires De la Grande Grèce C'est-à-dire Le sud De l'Italie La Botte La Botte de l'Italie Et la Sicile Donc Il y a beaucoup de paradoxes De mystères Autour de ces philosophes Qui apparaissent Ces endroits Qui vont se développer Qui vont créer des courants Plus que des écoles Mais des courants Et Qui vont Permettre A la philosophie Grec Cette fois Du Péloponnèse De Voir le jour Avec Effectivement Ce personnage Qui va faire un peu La La charnière Qui est Socrate Puisque Socrate Va être disciple D'un Présocratique Qui est le dernier Qu'on va étudier Qui est Anaxagore Entre autres Et Comme vous le savez Socrate N'a rien écrit Mais Il va être Largement connu Par Platon Et A partir de Platon Et bien Le tapis De la philosophie Occidentale Va se dérouler Avec Platon Aristote Et Toutes les grandes questions Que ces deux grands Vont Evidemment Développer Mais qui seront Déjà En germe Dans le questionnement Des philosophes Présocratiques Donc C'est un mystère Quand on aborde Les présocratiques Il faut accepter D'être Face A Un processus Un phénomène Mystérieux Dont On ne connait pas Grand chose Et Sur lequel Probablement On ne connaitra Jamais grand chose Puisque la plupart Pour ne pas dire Toutes les Oeuvres De ces présocratiques Ont disparu Et ont disparu Même très tôt Puisque déjà A l'époque d'Aristote Lui-même disait Qu'il n'avait plus grand chose Pour étudier Ces présocratiques C'est dire Qu'on a des fragments Et si Je vous présentais Ceci Un aussi gros volume Ce ne sont pas Les textes Des présocratiques Même des fragments Ce sont Les témoignages Au fil des siècles Sur Les présocratiques A partir de fragments A partir de bouts de phrases A partir d'éléments Extrêmement Fragmentaires Mais Dont On peut imaginer Qu'il y avait des oeuvres Qui s'appelaient souvent D'ailleurs De la nature Beaucoup plus vastes Et qui fait que Même fragmentaire On en parle encore aujourd'hui Donc c'est aussi Un des éléments D'étonnement Qu'on peut avoir Par rapport à ces Philosophes Qu'on appelle parfois Les physiciens Mais plutôt Plutôt Parce que ça peut prêter A confusion Les physiologues On les appelle Les physiologues Ces philosophes Parce que Ils vont nous parler De la fusis C'est à dire C'est à dire de la nature Et Bien sûr Ils vont avoir Tout un discours Toute une théorie Une vision Sur cette nature Donc Physiologues Et ils vont Donc être à l'origine D'une science D'un discours D'une compréhension D'un questionnement Sur la nature Sur la fusis C'est à dire aussi Sur le monde Sur l'univers Et aussi Sur l'être Comme on va le voir C'est eux Qui vont être Les premiers A poser Ce grand Débat Qui va continuer Pendant De nombreux siècles Qui existe encore Aujourd'hui Sur les relations Entre ce qu'on peut appeler L'être Avec une Une majuscule C'est à dire L'essence Des choses Et Tout le monde De la Manifestation Multiple Contradictoire Plurielle De De l'existence On va y revenir Largement Déjà aujourd'hui Mais aussi Avec Héraclite Et Parménide Donc c'est pour ça Qu'on les appelle aussi Les premiers Ontologues Ontologues Puisqu'ils vont S'intéresser A l'ontos C'est à dire A l'être Donc les Physiologues Et les premiers Ontologues Ceux qui vont avoir Un discours Sur l'être Donc par rapport à ces Présocratiques Soit On Les considère Comme Une génération Spontanée Se dire Bon ben voilà Sur cette Côtionienne Dans cette Grande Grèce Ils ont Surgi Comme ça De manière Totalement Merveilleuse Miraculeuse Spontanée Soit De manière Aujourd'hui Un peu plus Argumentée On peut les considérer Vraiment Comme des Passeurs Comme des Médiateurs Des passeurs Des transmetteurs De quoi ? Eh bien D'un certain nombre De connaissances Ou d'enseignements Donc Qu'ils N'ont pas inventé Mais qu'ils ont Reçu Et Dont ils ont eu Quelque part La responsabilité Ou la mission De passer Au monde Grec Et c'est ce qui A Enfin Ce qui explique La floraison De La philosophie Grecque On dit La philosophie Est née en Grèce Certes En tant que Questionnement Discours Structuration Amour De la Sagesse Dont on dit Que c'est Pythagore Qui aurait inventé Le mot de Philosophie Mais Ces Philosophes Présocratiques Auraient été Disons Leur Raison D'être Serait De Transmettre Un certain Nombre D'enseignements Qu'il y avait Où ? Qu'il y avait En Égypte Encore Qu'il y avait En Orient Puisque la caractéristique De ces villes Ioniennes Était qu'elles étaient En contact Avec le Moyen-Orient Et l'Orient Beaucoup plus Que l'Orient Occidentale Et notamment Avec Cette civilisation Babylonienne Sumère Assure Babylone Avec Toutes Ces Connaissances Notamment Mathématiques Astronomiques Astrologiques Même Qu'avaient développé Les Mésopotamiens Grande Civilisation Très Très Ancienne Qui va se Développer A partir Du Sixième Cinquième Millénaire Avant Jésus-Christ On dit que L'histoire Commence A Sumère Avec Déjà Des grandes Cités Des grands Calendriers Des écritures Extrêmement Bien Finalisées Donc Sumère Enfin disons Babylone La civilisation Babylone Mésopotamienne Entre le Tigre Et l'Euphrate Située Et L'Egypte Vont être Probablement Les deux Grandes Sources A la fois Mythologiques Et Scientifiques Auxquels Vont S'abreuver Ces Philosophes Présocratiques Et Ils vont Transmettre Un certain Nombre D'enseignements Qu'ils vont Expliquer Et qu'ils vont Reformater A leur Manière Et surtout Qu'ils vont Rendre Intelligibles Puisque ça C'est la Grande Spécificité Des Grecs Que de Vouloir Rendre Les choses Et le Cosmos Et l'homme Intelligibles Par la Raison Par le fameux Logos Qui en plus D'être un discours Une science Est aussi La raison Donc Si aujourd'hui Les présocratiques Sont à la Mode Entre guillemets On les recommande On publie pas mal De choses dessus C'est que On ne les considère Plus Comme de naïfs Ancêtres Des physiciens Puisque c'est Longtemps Comme ça Qu'on les a considérés Avec un discours Conjugé Un peu primitif Simpliste Et naïf Sur la composition De l'univers Et comment on va le voir Mais comme de véritables Passeurs C'est à dire Des gens Grâce auxquels La Grèce Et donc La philosophie Grecque A pu Avoir un lien De continuité Même s'il y a eu Une rupture Mais aussi Une continuité Avec Les civilisations Prestigieuses Qui l'ont Précédé Et on va le voir Avec nos Philosophes De l'école De Milet Qu'ils seraient Tous Allés Soit En Egypte Ils ont Beaucoup appris Des pyramides Et ils ont fait Beaucoup d'observations Mathématiques Et astronomiques A partir de L'observation Ils travaillent sur les pyramides Mais aussi A Babylone Où un grand nombre De De connaissances De mathématiques Et d'astronomie L'or aurait été Transmises Alors Il faut bien se rendre compte Qu'ils arrivent A un moment Où ces civilisations Sont décadentes Donc Les enseignements Qui ont pu Leur être transmis Ne sont pas Des enseignements De l'apogée De ces civilisations Mais Des enseignements De civilisations Déjà En train De De s'effriter Ou d'être Conquises Comme c'est le cas De l'Egypte Mais C'est une manière Donc De Aussi De réhabiliter Les enseignements Les connaissances Des civilisations Qui ont précédé La Grèce Parce que même si Parce que même si Notamment ici A Marseille Nous sommes tellement Attachés à la Grèce C'est normal Mais Il ne faut pas Oublier Que Comme disait Solon Ancêtre de Platon Vous les grecs Vous serez toujours Que des enfants Parce que Par rapport Aux ancêtres Égyptiens Crétois Ou Sumériens Et bien Il semble Qu'il y ait eu Une Une profondeur Ou même Une richesse De connaissances Et d'enseignements Qui a été Irrémédiablement Perdue Dont Les présocratiques Ont Reçu Une partie Une petite partie Et qu'ils ont pu Transmettre Au monde grec C'est la raison Pour laquelle La philosophie Classique Grecque Ne n'est pas Non plus De manière Spontanée Avec tout d'un coup Des gens qui se posent Les questions Sur qu'est-ce que L'univers Qu'est-ce que L'homme Qui suit Mais que Ceci a une Longue histoire Et qui plonge Ses racines Dans des civilisations Dont on commence Aujourd'hui Mais c'est très lent A reconnaître Pas simplement L'importance De la mythologie Là-dessus C'est connu Depuis longtemps Mais de leur connaissance Aussi scientifique Comme si L'un N'excluait Pas l'autre Qu'on pouvait Avoir une vision Mythologique Donc être profondément Enraciné Dans des mythes Notamment De création Comme toutes ces Civilisations Les ont eus Mais aussi Développer Des connaissances Aujourd'hui Scientifiques C'est-à-dire Objectivement Prouvées La construction Des pyramides En est un exemple Puisqu'aujourd'hui On ne sait plus Construire de pyramides Sauf l'ouvre Et les japonais Qui s'intéressent Beaucoup A ce sujet Ont essayé De construire Des pyramides Comme ils pensaient Que les égyptiens Elles avaient construit Eh bien Elles se sont En dimension Beaucoup plus réduite Elles se sont Effondrées Dire qu'aujourd'hui On sait comment Elles n'ont pas été Construites Mais on ne sait pas Exactement Comment elles ont été Construites Bon Petite parenthèse Donc ça c'est pour Regarder Lire Écouter Ces présocratiques Avec beaucoup D'intérêt Parce que même Si leurs Fragments Ce qui nous en reste Est assez Obscure Et Et Semble complexe C'est probablement Une manière Imagée Aussi Encore un peu Mythique De nous transmettre Un certain nombre D'enseignements Alors Ce qui est aussi Intéressant C'est qu'ils vont De manière Très diverse Très diverse Apporter Trois Principes Clés Qui seront Repris Tout au long Des siècles De la philosophie Grecque Et qu'on va déjà Trouver Chez eux Ces trois principes Ce sont Les suivants Premier principe Le monde Existe Depuis Toujours Le monde Existe Depuis Toujours C'est à dire Que bien Qu'on va avoir Des références A une création On va avoir Des théogonies Des dieux Qui interviennent Vous vous rappelez On a étudié Théogonie Désiode Théogonie Orphie Le grec De manière générale Pense Que le monde A toujours été Soit Parce qu'il a été Créé Il y a très très longtemps Donc on en a perdu La mémoire Donc c'est comme S'il avait toujours été là Soit Par cette Croyance Que de toute façon Il y a toujours Le chaos Le chaos La substance Chaotique Qui fait que Il n'y a jamais Cette vision D'un néant De quelque chose Qui n'existe pas Et ensuite Une création Ex nihilo C'est à dire A partir de rien Ça c'est Dans la vision grecque Le monde Existe depuis toujours Depuis le fond Des origines Il est là Sous une forme Une ou une autre Mais il n'y a jamais La notion de néant Et le monde La nature Donc la fameuse Fusis C'est quelque chose D'essentiellement Vivant Donc La nature Pour le grec C'est ce qui est rempli D'étoiles D'arbres De forêts De mer D'animaux D'êtres humains Ce n'est jamais Une abstraction Même si Par la suite La notion de nature Est venue un peu Une abstraction Chez le grec La fusis C'est vraiment Ce qui tout le temps Se développe Et croit Je ne reviens pas Sur un distinguo Qu'on avait fait L'année dernière Mais qui me semble Vraiment très important Entre le mot grec Et le mot latin Le fusis Le mot grec Pour Qui a été traduit Ensuite par natura La nature En latin Dans la traduction On a vraiment Perdu Ce qui fait Vraiment Le cœur De la notion De fusis Qui est la notion De croissance De quelque chose Qui se développe Qui croit Et qui intègre De manière permanente La mort Et la renaissance C'est à dire Le processus Tel qu'on peut l'observer Dans les saisons Où il y a Sans arrêt Ce mouvement De choses Qui disparaissent De choses Qui apparaissent Et qui croissent Et surtout Qui croissent Et se développent Donc jamais Pour le grec La nature Le fusis N'est une abstraction C'est quelque chose De vivant Dont il faut essayer De saisir En s'y intégrant En s'y intégrant Le flux Le flux de vie La nature Le fusis C'est aussi Une racine Un principe Et ça C'est ce que vont nous montrer Les présocratiques Qui vont se demander Quel est le principe Quel est le arché Le principe Pas simplement L'origine Mais le principe C'est à dire La loi Ou l'élément Structurant Cet univers Puisque la notion De principe C'est à la fois Ce qui est au début Ce qui est à l'origine A la source Mais c'est aussi Ce qui va structurer La loi La loi Qui va organiser Ordonner Et c'est Dans cette problématique Là Que vont se trouver Les présocratiques C'est une racine C'est un principe C'est une nature mère Puisque cette nature A la capacité De donner la vie Donc Les présocratiques Et Ils vont impulser Le mouvement A tous les philosophes grecs Ils vont s'interroger Sur ces éléments multiples Qui surgissent Sans arrêt De la nature De la fusis Et Ils acceptent à la fois Que cette fusis C'est une C'est-à-dire Que cette vie Est une Porteuse d'unité Et unitaire Mais aussi Qu'il y a des choses Multiples Qui en surgissent C'est-à-dire Qu'elle est à la fois Unité Et multiplicité Et qu'au cœur De cette Richesse De la nature Il y a des éléments Multiples Changeants Et contradictoires Et contradictoires Puisqu'ils vont être A l'origine De ces notions De couples D'opposés Ou de contradictoires Qui font avancer Les choses L'opposition Entre le chaud Et le froid Le sec Et l'humide L'amour Et la haine Tous ces Binômes De concepts Qui vont donner La dialectique Et bien Ce sont les présocratiques Qui vont le fonder Donc c'est C'est énorme Comme apport Puisqu'après Tous les philosophes Grecs Tous les philosophes Occidentaux Vont se reposer Ces questions Comment peut-on concilier Cette notion D'unité D'une nature Et donc d'une vie Une Qui englobe Tout Qui est à la fois Vie et mort Mort et renaissance Et La multiplicité Les multiples formes Changeantes Contradictoires Que l'on peut observer Classique dilemme Unité de l'univers Et multiplicité Changeante Et contradictoire De l'autre Donc ça C'est le premier Principe Clé Qu'ils vont apporter Qui n'est pas Qui n'est pas Qui n'est pas Rien Le deuxième Grand principe Typiquement grec Qu'ils vont apporter C'est que Cette nature Ce monde Cet univers Il est intelligible C'est tout à l'heure On peut le comprendre Il est intelligible On peut le comprendre Pas exactement Dont on N'entend le mot Comprendre Aujourd'hui Par le fait De De raisonner Sur quelque chose Mais Surtout par le fait Que l'homme Est Dans le monde L'homme Est dans la nature Il fait partie Intégrante De cette nature Et donc Il peut de l'intérieur Comprendre Le monde Et la nature Et l'univers Parce qu'il n'en est pas Coupé Il est régi Par les mêmes lois Que lui D'où cette notion Que eux ne vont pas Employer En tout cas On ne pense pas Mais que bien d'autres Successeurs vont employer Cette idée du microcosme Et du macrocosme C'est à dire Que l'homme Est un mini univers Un microcosmos Un cosmos miniature Qui est régi Exactement Par les mêmes lois Les mêmes principes Que le grand univers Et c'est pour ça Que ce grand univers Il est intelligible Parce que l'homme En fait partie Et donc Son logos Sa raison N'est pas Quelque chose Qui va Comprendre Une réalité Extérieure À lui Il n'y aura pas De séparation Sujet-objet Mais il va Comprendre les choses En les observant Et en les vivant De l'intérieur Ce que peu à peu La philosophie occidentale Va peut-être un peu Oublier En appelant La raison Quelque chose Qui va s'appliquer Sur des objets D'études D'observations D'expériences Mais qui seront Coupés Qui seront Extérieures À lui Donc Pour les présocratiques Pour les grecs Ensuite L'homme Porte en lui Une partie Du monde De l'univers C'est pour ça Qu'il est intelligible Et c'est pour ça Qu'on dit parfois Que Ces présocratiques Ou Vont faire Basculer L'occident D'un monde Du mythos Du mythos Du mythe À celui Du logos De la raison Mais attention Le logos Des présocratiques Et même Des premiers Philosophes grecs Ce n'est pas C'est pas la raison Discursive Intellectuelle Résonante Qui coupe Et qui fonctionne Un peu de manière Binaire Là c'est vraiment Une raison Une manière De voir les choses Qui Qui garde La Disons La globalité Une vision globale Et surtout La science Des liens Entre les choses C'est pour ça Que cette dialectique Des opposés Est très importante Puisque le chaud Ne peut pas exister Sans le froid Et vice versa Et surtout Ce qui est intéressant C'est d'étudier Comment l'un Va donner l'autre Et ainsi de suite Dans des boucles Quelque part Des boucles De causalité Qu'après on va Un petit peu Oublier Au profit D'une causalité Beaucoup plus Linéaire Bon On y reviendra Troisième grand principe Le monde Est pas simplement Intelligible Mais il est Ordonné Il est ordonné Il est organisé Les phénomènes S'ordonnent Selon une succession Selon un ordre Donc ce n'est Absolument pas Le fait Le fruit Du hasard Il y a une intelligence Derrière Tout cela Derrière Les phénomènes De la nature De l'univers Il y a une intelligence Et cette intelligence Ils l'appellent Parfois Théos Donc on a Cette fameuse trilogie Que les présocratiques Vont apporter Et que les Les successeurs Vont reprendre Évidemment Qui est cette trilogie Chaos Théos Cosmos Chaos C'est la substance D'avant la manifestation La substance primordiale Qui n'est pas ordonnée Encore Mais qui est là Qui préexiste C'est pour ça Que je disais Le premier principe C'est que le monde existe Depuis toujours Donc il n'y a jamais eu A proprement parler De création Gardant le terme création Plus pour la création Ex nihilo C'est à dire A partir de rien Jamais un grec N'aurait pu imaginer cela Il y a toujours un chaos Comme dans les civilisations Dont je parlais tout à l'heure L'Egypte Ou Babylone Où toujours Il y a une substance chaotique Un océan primordial Un oeuf Enfin bon Il y a toujours quelque chose Qui préexiste Jamais il n'y a rien Donc chaos Le théos Qui est cette intelligence divine Cette grande loi divine Qui va organiser Qui va ordonner le chaos Mais qui ne le crée pas Qui l'ordonne Qui l'organise Qui lui donne forme Et le résultat Va être le cosmos C'est à dire Un univers intelligent Intelligible Ordonné Et dont on va retrouver Les mêmes principes Dans l'homme Et spécificité grecque aussi S'il en est Dans cet espace intermédiaire Qu'ils vont énormément étudier Qui est le mésocosme Mésocosmos Le monde intermédiaire Qui est celui de la cité De la police Et qui va donner Toute la politique Là qui est quand même Une des grandes spécificités grecques De s'intéresser A l'organisation A l'ordonnancement De la police De la cité Mais justement Pas en tant que tel Mais en tant que monde Intermédiaire Entre l'univers Le grand univers Et le mini-univers Qu'est l'homme Bon ça Évidemment Platon Aristote Vont être les grands maîtres De la science politique En Grèce Et vont beaucoup S'interroger Sur les constitutions Sur la vie De la police Et l'équilibre L'harmonie Que l'on peut trouver Entre les trois mondes Micro Méso Macro Voilà Quelques Grands Éléments D'introduction Sur ces présocratiques Donc ils vont apporter Ces trois principes clés Qui seront les trois Grands principes De la philosophie grecque Et A part cela Ils vont donc se diviser En un certain nombre De courants Donc On distingue en général Cinq grands courants Chez les présocratiques Il y a L'école de Millet Les Millésiens Donc Originaire de cette Petite ville de Millet Enfin Disons c'est au moins là Qu'on les situe Avec donc Thalès Anaximandre Et Anaximène Les trois Les trois premiers On a Tout le courant pythagoricien Et c'est un courant énorme Avec des centaines De philosophes Qu'on ne connait Plus trop Mais Qui se rattachent A ce courant pythagoricien Puisque là On a la création D'une école Pythagore a été Le premier A fonder Semble-t-il Vraiment une école Le musée A Crotone En Italie du Sud Et donc là Il y a eu Plusieurs Dizaines d'années De 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 transmission De cet enseignement De cet enseignement Qui est Là aussi Emprunt de mystère Sur lequel On a quand même Un certain nombre D'éléments On a Les Éléates Donc là C'est toute l'école D'Élé Élé c'est une ville Du Sud De l'Italie Donc on a Milet Et puis Élé Où on a Le fameux Parménide Et Zénon Un des Zénons Puisque Zénon Il y en a eu plusieurs Des Zénons Là c'est Zénon D'Élé Élé Les Éléates On l'appelle Les Éléates Parménide Zénon Enfin on connait toujours Les chefs de file Mais après Il y en a plein Quatrième courant Ceux qu'on appelle Les atomistes Ceux qui vont s'intéresser A la structure De la matière Et découvrir L'atome Pas l'atome Tel qu'on l'appelle Enfin Tel qu'aujourd'hui On l'appelle les atomes Mais qui sont plus Des particules Disons Métaphysiques Quelque part De l'univers Les atomos Ce qui n'est pas C'est câble Ce qui ne peut pas être Divisé Coupé Ça ça On sait aujourd'hui Que Mais Petite parenthèse Le fait de considérer Les présocratiques Comme ses passeurs Et pas comme les ancêtres Des physiciens Permet aussi De D'essayer De Qu'est-ce que c'est La spécificité de l'atome D'un démocrite Ou d'un leci Par rapport à ce qu'on connait Aujourd'hui De l'atome Parce qu'on pourrait dire Bon bah Si aujourd'hui On sait que On peut La fission de l'atome Donc Donc il s'était trompé En fait Peut-être l'atome Dont il parlait N'est pas Sur le même plan Que l'atome Dont on parle Et donc Peut-être que Dans leur plan Ils continuent D'avoir raison D'accord Donc les atomistes C'est le cipe Démocrite Et puis on a Les fameux sophistes Nos chers sophistes Qui sont des présocratiques Puisqu'ils viennent Historiquement Avant Socrate Ils vont avoir un rôle Très très important Dans la cité Les Gorgias Protagoras Hippias Critias Calicles Enfin qu'on retrouve Abondamment Dans les dialogues De Platon Puisque Platon les aimait Pas beaucoup Et Socrate Non plus Pour les raisons Qu'on avait Déjà évoquées Mais Au niveau De la De la pensée Ils vont avoir Un rôle très important Et là aussi C'est très étrange De voir tous Ces grands personnages Arriver De manière aussi Aussi condensée Et dans un lieu Qui sera Athènes Même si eux-mêmes Sont pas originaires D'Athènes Là il y a vraiment Des coïncidences Des synchronicités Absolument Extraordinaires Voilà Pour se remettre Dans le bas Des présocratiques Alors On attaque Avec Thalès Thalès 625 625 Avant Jésus-Christ 547 625 547 Avant Jésus-Christ Et Il va Chercher A expliquer Quelle est l'origine Quel est le principe Fondamental De l'univers Et lui Il va répondre Que c'est L'eau L'eau Et on va essayer De comprendre Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il veut dire Par là Alors Thalès 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 Grand personnage mystérieux Son nom viendrait Peut-être De Thalassa Eh oui Bien connu Le vendredi soir Mais Au-delà Au-delà C'est une déesse Grec Grec Peut-être même Avant cela Babylonien De la mer Des océans Et Bon C'est une manière De se rappeler Qu'il va Accorder Beaucoup D'importance À l'élément Aqueux Aquatique Dans l'univers On ne lui connaît pas De maître Je disais tout à l'heure Donc c'est vraiment Là Le plus mystérieux Peut-être De tous Ça paraît Comme ça Et il va enseigner Que le principe Originel De toute génération C'est L'eau Avec une majuscule Puisque Les éléments Dont vont parler Les présocratiques Puisqu'un autre Va parler De l'air Un autre Va parler Du feu Ne sont pas À prendre Comme les éléments Qu'on connaît Au niveau physique Comme l'eau Qu'on boit Ou le feu Le cheminé Mais comme Des principes C'est le principe Aquatique Le principe Aqueux C'est le principe Aussi Humide Donc il va expliquer Qu'au commencement Régnait les eaux Et que la terre Flottait sur les eaux Je cite Un philosophe Postérieur Simplicius Qui va Citer Puisqu'on a Beaucoup de témoignages Et des citations Qu'il avait trouvé De Thalès Ainsi Thalès de Millet A dit que l'eau Était le principe Les apparences sensibles Conduisaient à cette conclusion Car ce qui est chaud A besoin d'humidité Pour vivre Et ce qui est mort Se dessèche Et tous les germes Sont humides Et tout aliment Est plein de suc Or il est naturel Que chaque chose Se nourrisse De ce dont elle provient Mais l'eau Est le principe De la nature humide Et ce qui entretient Toutes choses Donc l'eau Était le principe De tout Et la terre Repose sur l'eau Alors Il est vrai Que ce genre d'image Peut nous sembler Naïf Parce qu'aujourd'hui Bon C'est un peu plus Sur la constitution De la terre C'est ça Mais Il faut vraiment Le prendre Au niveau métaphysique Au niveau des principes Avec cette suprématie Du principe humide Du principe aquatique Alors Il s'est probablement Inspiré Ou il a reçu Des enseignements Sur les mythologies grecques Sur les mythologies Égyptiennes Babyloniennes Puisque dans ces mythologies A l'origine Il y a l'océan primordial Cette idée Du noun Chez les égyptiens L'océan primordial Duquel surgit Le tertre C'est à dire L'île sèche La terre sèche A Babylone Aussi Les premières divinités Sont des divinités Aquatiques On a les eaux douces On a les eaux salées Qui vont se faire la guerre Enfin Tout est haut Effectivement Et aujourd'hui Dans nos connaissances C'est quelque chose Qu'on retrouve Outre l'importance Des mers et des océans Sur la surface de la planète Qui représente Je ne sais plus Quel pourcentage De la surface Mais 71 71% Et peut-être plus Si les glaciers fondent Donc c'est une grande majorité On sait que la constitution Que nous sommes constitués d'eau A encore plus Je crois 80 ou 90% D'eau Donc C'était peut-être pas Si simpliste Ou si naïf De dire que A l'origine Est l'eau Comme cette substance primordiale Cette soupe On parle bien aujourd'hui D'une soupe Primordiale D'un bouillon De quel serait surgit L'univers Et il explique donc Que la terre Serait solidifiée A la surface De ces eaux Comme Par exemple Dans les estuaires On voit de la boue Qui se forme A partir de l'eau Des particules En suspension Et comme se forment aussi Les amas d'écume L'écume Étant une substance Presque solide Qui surgit de l'eau Donc un processus D'abord aquatique Et ensuite Un processus De solidification Vous voyez comment Déjà Il y a cette idée De quelque chose Qui peut faire naître Son contraire L'eau et l'humidité Qui traversent Toutes les choses De notre monde Depuis le sang Du corps humain Et on connait aujourd'hui La constitution Du sang Qui est très proche Quasiment Identique A l'eau de mer Non ? Donc Cette analogie Entre la La constitution De l'homme Et la constitution De la terre Voire de l'univers Était déjà Connue Alors Il y a un certain nombre D'anecdotes Célèbres Qui nous le rendent Plus proche Ce Thalès Outre ce grand sujet De l'eau Vous les connaissez Sûrement Certaines Le fait que A force d'observer Les étoiles Il était tombé Dans un puits Il y a une vieille femme Une vieille femme Une jeune femme Selon les versions Qui se moque de lui En disant Bah vraiment C'est philosophe A force d'avoir La tête dans les étoiles Ils savent même pas Ce qui est sous leurs pieds Bon C'était pour se moquer Un petit peu De ce Thalès Qui Était tombé Donc Dans Dans Une autre anecdote Célèbre Sur Thalès Pour montrer Le côté aussi Pragmatique Que peut avoir La philosophie Et pas simplement D'être dans les étoiles C'est que Il avait Par l'observation Des étoiles Prévu Qu'il y aurait Une bonne récolte D'olives Une certaine Tous les pressoirs De la ville De Milet Et Ensuite Il a fabriqué Son huile Et il s'est enrichi Alors que Tous les autres Ne l'avaient pas cru Et bien Il était resté Pour lui C'était une manière D'expliquer Qu'on peut être philosophe Et quand même Riche Devenir riche Même si La richesse N'est pas Le moteur Du philosophe C'était pour répondre A certaines Accusations Vous voyez déjà A cette époque Que le philosophe N'a pas les pieds Sur terre Il se rendit célèbre Ça c'est peut-être Ce qui le rend Le plus fameux Il a prédit Une éclipse Semble-t-il Le premier Grec A avoir Prédit Une éclipse Totale De soleil Qui s'est passé Réellement En 585 Avant Jésus-Christ Ce dont Était capable Nous dit-on Les astrologues De Babylone Par exemple Qui connaissaient Parfaitement Ce système Le processus Des éclipses Mais là C'est nouveau Et il explique Et il explique Que le soleil Est éclipsé Lorsque la lune Passe Devant lui Entre le soleil Et la terre Et ce qui est Et ce qui est Pour le monde Grec Disons Une nouveauté Et il va Le premier Expliquer Que la lune Est éclairée Par le soleil Alors Qu'est-ce que ça veut dire D'expliquer Les éclipses Le fait que la lune Reçoit Ne fait que refléter La lumière du soleil Ce sont des connaissances Qui existaient avant Si c'est évident Que les égyptiens Le connaissaient Que les babyloniens Le connaissaient Mais peut-être Dans un cadre Disons Plus restreint Des temples Des écoles Et que là C'est un savoir Qui va être Divulgué Plus largement Parce que écrit Et surtout Expliqué De manière Plus Intelligible Plus scientifique Il va expliquer C'est un mathématicien Aussi Thalès Astronome Mathématicien Ingénieur Et donc Il va faire des schémas Il va expliquer Le fonctionnement Conquis Et c'est ça Qui est très important Pour le monde grec Qui veut Comprendre Que ce soit intelligible Et pas simplement Une belle histoire Parce que Dans les mythologies Anciennes On a le soleil On a la lune On a la déesse lune Qui est éclairée Par le dieu soleil Ou l'inverse Mais ça reste des dieux Là C'est un mécanisme C'est un processus Physique Explicable Avec des schémas Avec des perpendiculaires Avec un système D'homothétie Qui est le propre Du théorème De son fameux théorème Donc Ça Ça va le rendre célèbre Aussi On dit Qu'il était tellement sage Et connaissant Qu'on va le considérer Comme le premier Des sept sages De la Grèce Platon va faire référence Aux sept sages Sept grands sages De la Grèce Et bien Thalès Est le premier De la liste C'est dire S'il va avoir Une réputation Absolument Immense Et que Tous les successeurs Tous les grands Philosophes grecs Vont le considérer Comme un homme Pas simplement Mathématicien Savant Connaisseur Mais sage C'est à dire Capable De vivre Conformément A son savoir Voilà Quelques Anecdotes Sur Sur Thalès Il disait aussi Que Le monde L'univers Est habité Par plein d'esprits Le fameux mot grec Daimon Qui existe déjà Qui n'est pas Une invention De Socrate Qui existe déjà Donc chez Thalès Daimon Alors Attention à la traduction Démon Parce que C'est totalement Contresort Ce qu'on entend Aujourd'hui N'a rien à voir Mais c'est plutôt Être habité Par Un esprit Une âme Un principe Animateur Et donc C'est là Où on voit Que l'eau Pour Thalès C'est donc Le principe Aquatique Le principe D'humidité Mais aussi Le principe De vitalité De vie C'est à dire Que L'univers Est parcouru Par des canaux Par des sillons Par des réseaux Énergétiques Et ça c'est très proche D'une notion Qu'on trouve en Orient Qui est Un mot Qui est assez Couramment employé Qui est le mot Le terme de prana Le terme sanscrit De prana Prana Et dans les textes Orientaux Dans les textes Vraiment les plus Anciens De l'Orient Dans les Vedas Les Upanishads On nous parle Du jiva prana C'est à dire Du concept De la vie Une Jiva prana C'est la vie Une La vie qui englobe Tout Qui vraiment Imprègne tout Et qui va ensuite Se subdiviser De multiples Canaux Et réseaux Donc ça c'est pour Montrer que Peut-être il y a eu Une influence De l'Orient Dans cette vision De Thalès Et cette vision De grande vie La vie Avec une majuscule Là aussi Qui intègre Le processus De vie et mort La grande vie La vie une Qui imprègne tout On nous dit Que Thalès Va voyager en Égypte Qu'il va beaucoup Observer les pyramides Et qu'il va Faire le premier Le calcul De la hauteur Des pyramides Ça aussi C'est nouveau Les Égyptiens Ils ont construit Les pyramides Mais De là A calculer Précisément Et à faire connaître Surtout La hauteur C'est une C'est une Préoccupation Grec Et donc Thalès Va observer L'ombre Il va être A l'origine De ce qui va être Très 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 Repris par la suite Avec l'idée Du gnomon Du bâton Fiché Dans le sol Et dont on observe Oui Dont on observe L'ombre Notre fameux Pythéas Va faire la même chose Pour se Pour se repérer En mer Et donc Il va calculer Cette ombre Les pyramides Il va observer Et de toutes ces observations Mathématiques Va Va surgir Ce fameux Ce qu'on appelle En France Le théorème de Thalès Que dans d'autres pays On appelle différemment Qui est toute la notion De rapport De proportion Et d'homothésie Des triangles Qui va donner Une connaissance Mathématique Vous pourriez nous le réciter Vous pourriez nous le réciter Le théorème de Thalès Je pensais que c'était Quand deux parallèles Non Quand deux droites Sont perpendiculaires En troisième Elles sont parallèles En troisième C'est ça Oui Si 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 C'est une des formulations Du théorème de Thalès C'est ça Bon Vous étudiez ça Une manière Assez simple D'expliquer C'est effectivement C'est que si on trace Une parallèle A cette base Par exemple Du triangle On va avoir Des rapports De proportion Qu'on va retrouver aussi Chez Pythagore Évidemment A Mettons A B C D E Et on a Donc A sur D A A D Pardon A D Sur A B Égale A E Sur A C Mais surtout Égale D E Sur B C C'est à dire Qu'on va avoir Des rapports Identiques Entre les segments A D A B A E A C Et D E C'est ce qu'on va appeler Les rapports D'homothésis Ce qui permet de comprendre Comment on fait Des triangles Homothétiques Bon C'est ça La grande découverte De Thalès Ce qui est intéressant C'est que C'est déjà La notion De proportion C'est à dire De mise en relation De valeurs Absolues Entre elles Voilà ce qui va Le rendre Célèbre Mais Beaucoup d'observations A partir des pyramides Égyptiens Bon Si vous voulez Ceux qui veulent Approfondir Le théorème de Thalès Vous ferez Des recherches Sur D'accord On fait une petite pause ? Anaximandre Anaximandre Elle a l'arche Là quelque part Non il est là Il est là Il fait chaud Oui il fait chaud C'est l'origine De la vie Le chaud Alors Anaximandre 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 Donc Thalès C'est vraiment Le pionnier Le premier De l'école de Millet C'est pour ça qu'on l'appelle Thalès de Millet On n'est pas totalement sûr Qu'il soit né à Millet Mais Disons On ne va pas non plus Pour remettre en cause Il va y avoir un successeur Qui est Anaximandre Ses dates C'est 611 546 Oui Donc élève De Thalès Il va lui succéder A la direction De l'école De Millet On ne sait presque rien De sa vie Il aurait écrit une oeuvre De la nature Sur la nature Dont on a absolument Tout perdu Il aurait Il aurait Je dis ça au conditionnel Il aurait dessiné Les premières cartes De géographie Chacun va avoir un petit peu Ses apports Lui il aurait dessiné Les premières cartes De géographie Qui prouvent Que la connaissance De la rotondité De la terre Était Connue C'était Féciel Et il aurait dessiné La première carte Du ciel Donc là aussi Ce sont des connaissances Que les babyloniens Avaient Que les égyptiens Avaient Mais là On Disons On redécouvre Ses cartes De géographie Et c'est lui Qui aurait introduit En Grèce La science Du gnomon Le fameux gnomon Qui est donc Soit Un pieu Soit Une règle Fichée En terre Dont l'ombre Portée Sur un cadran Permet de repérer L'heure Solaire Il aurait Aussi Fait Tout un travail C'est ce qu'il a rendu Célèbre Entre autres Sur les solstices Et les équinoxes La connaissance Des solstices Et des équinoxes Avec les positions Du soleil Respectives Du soleil Et de la terre Dans ces moments Privilégiés De l'Ain Alors lui Son apport Qui ne va pas Contredire Puisque l'intérêt De ces présocratiques C'est que Au moins pour l'école De Millet Ils ne se contredisent pas Ils apportent Chaque fois Une autre notion Là il ne va pas Contredire L'apport De son maître Thalès Mais il va apporter La notion D'infini Donc la spécificité D'Anaximandre C'est de dire Que l'univers Est infini Non fini L'univers est infini Très difficile à traduire Littéralement C'est L'infini Comme Il est limité L'indéterminé Ce qu'on ne peut pas qualifier Ce qu'on ne peut pas mesurer L'insondable L'absolu Donc A l'origine Comme principe Et origine du monde Donc là On n'est plus Ce n'est pas l'eau Il va ajouter Cette notion D'infini Et À un moment donné Du sein De cet infini Vont surgir Deux principes contraires Le chaud Et le froid Donc Lui aussi Va Apporter Il va apporter Cette notion De De dualité Qui surgit De l'infini Anaximandre Aurait dit Qu'il concevait L'apéron Comme ce qu'il y a De plus grand De plus magnifique C'est aussi Ce qui nous surprend Ce qui sort Des schémas Habituels Du mental C'est à dire C'est aussi Comme il l'aurait Exprimé L'émotion Le sentiment Que l'on peut ressentir Face à une immense Voûte étoilée Le sentiment De petitesse De l'homme Par rapport A l'infinitude L'infinité De l'univers Pour essayer De Disons De sentir Qu'est-ce qu'il entend Par cette notion D'apéron Il affirme Que toutes les choses Surgissent De l'infini Donc de cette notion D'apéron Qu'elles surgissent De manière Incessante Les unes Arrivant à l'existence Les autres Cessant d'être Mais Ce principe Reste Indépendant Et invariable Par rapport A tous Les changements Individuels C'est-à-dire C'est-à-dire que Et ça c'est D'assez D'assez complexe Peut-être A imaginer C'est que De cet infini Surgissent Toutes les multiplicités Les contradictions Les changements Du monde Mais que cet infini Reste identique Lui Comme s'il restait En arrière-plan Qu'il se retirait Que pas Donc il reste Intègre Dans son unité Même s'il va Générer De lui Vont émaner Toutes les multiplicités Du monde Donc De cet infini Serait sorti Un germe Le premier couple Des opposés Le chaud Et le sec C'est-à-dire Le chaud Associé au sec Et En contre Parti Le froid Et l'humide Chaud Sec Froid Humide Donc Première dualité Surgit De l'infini Il ajoute Que la terre Serait comme Un suspens Dans Dans Cette Grand Univers En dehors De toute Contrainte externe C'est-à-dire Si on ne la pousse pas Elle reste En suspens En équilibre Et immobile A cause de son égale Éloignement De toute chose Sa forme est ronde Arrondie A la façon D'une colonne De pierre Ça c'est une des images C'est une des images Qui est restée D'Anaximandre La terre Notre planète Terre Vu comme Un fût Une colonne De pierre Flottant Donc Dans L'infini Si la terre Demeure en repos A cette place Immobile Au centre De l'univers C'est parce C'est parce qu'elle Est à égale Distance De tous les points De la circonférence Céleste Elle n'a aucune raison D'aller plus bas Ou plus haut Ni d'un côté Plutôt que de l'autre C'est comme si Cette terre Était animée Considérée Comme un être vivant Et donc Bon Voilà Elle n'a aucune raison D'aller plus dans une direction Que dans l'autre Donc elle est immobile L'homme n'a donc plus à craindre Que la terre ne s'enfonce Ne s'envole Ne se noie Puisque ce milieu infini Est égal De tous côtés Et la maintient en équilibre Il y a cette notion Donc D'équilibre Ça c'est une autre notion grecque Évidemment très importante Exprimée par Anaximandre À travers cette terre Qui est en équilibre Dans l'univers infini Bon Terre immobile Là évidemment On peut confronter Cette notion Avec ce que l'on sait Aujourd'hui Donc ce qu'il faut retenir D'Anaximandre C'est l'ajout De cette notion d'infini Et la notion du couple Du premier couple D'opposé Chaud-froid Chaud-sec Froid et humide Il va donc ajouter Une notion qui sera ensuite reprise Anaximène Qui va lui succéder Là on a vraiment les trois Les trois Anaxes Qui vont se succéder Anaximandre Anaximène Donc disciple élève D'Anaximandre Lui c'est 585 525 525 Anaximène Anax 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 Qu'est-ce que ça veut dire Anax ? Anax Alors c'est une C'est un mot Qu'on va trouver Déjà À l'époque grecque À l'époque de Mycène C'est-à-dire dans la Grèce Dite Archaïque Donc premier millénaire Avant Jésus-Christ Et l'Anax C'est le roi prêtre Disons De la cité mycénienne Si vous êtes déjà allé À Mycène Bon c'est une Cité avec La tombe d'Aga Mais non Les murs Dits cyclopéens Et le coeur de la cité Qui était en fait Assez petit Et il y avait Disons un peu L'identique De pharaon Mais vraiment En petit Qui est à la fois Quelqu'un qui a le pouvoir Temporel Et spirituel Et à Mycène Il s'appelait L'Anax On va devenir après Le basileus C'est à dire Le chef Le roi Qui a à la fois Les deux pouvoirs De la petite cité Mycénienne Un axe Oui Vous avez parlé De l'infini Pour un maximum Et de l'eau Pour Talès En disant pour Talès Que ça veut dire Quand même De la mise au présalement Est-ce que la notion D'infini Préexistait un maximum La notion D'infini Oui et non L'océan primordial L'océan primordial Le noun des égyptiens Était infini La première divinité Autocrée Des égyptiens Atoum Est infini Donc on a déjà En égypte C'est clair Des éléments D'infini A Babylone C'est beaucoup moins C'est beaucoup moins clair Donc oui En égypte Oui En égypte Oui Il y a la notion D'infini Et avec Ce surgissement De choses limitées A partir de l'infini On l'a aussi Oui Et même dans les théogonies Je pense aussi Aux théogonies Aux théogonies Orphiques Qui sont des théogonies Grecques Mais archaïques Il y a aussi Cette notion D'infini Mais qui avait été Oubliée Simplement une petite parenthèse Un petit rappel C'est présocratique Arrive Après ce qu'on appelle Le Moyen-Âge grec Enfin cette période Extrêmement tourmentée Avec les invasions D'Orienne D'Européenne Qui Disons De 1000 A 700 Avant Jésus-Christ On va faire 3-4 siècles De Moyen-Âge Mais vraiment Très profond A telle encède Comme on l'avait vu L'année dernière Que Hésiode Est obligé De tout Réapprendre Comment on travaille Les champs Les calendriers Des récoltes Des semences Tout avait été Oublié Donc un certain nombre De notions Religieuses Philosophiques Métaphysiques Avaient été aussi Oubliées Par contre Avec les invasions D'Orienne Ou Indorubaine D'autres influences C'est pour ça que là Avec ces présocratiques On a aussi Un surgissement D'autres éléments Puisque dans la philosophie Les visions orientales Il y a la notion D'infini Rien n'est original Simplement De toutes ces notions Rien n'est franchement Original Ce qui est original C'est le cadre nouveau De pensée Dans lequel Ces anciennes notions Vont être Vont être mises Et donc Une nouvelle Une nouvelle approche Une nouvelle fécondité De ces notions Dans un cadre On va dire Très schématiquement Plus rationnel Très schématiquement Alors Anaximène On le considère Comme un disciple D'Anaximandre Et il va ajouter Il va ajouter Deux éléments Deux éléments À la doctrine De ses prédécesseurs Lui Il va insister Sur l'air Il va dire Que c'est l'air Qui est le principe Concret Initial De la nature L'air Dans le sens Là aussi Pas de l'air Qu'on respire Mais le souffle Le souffle primordial Qui est là aussi Quelque chose Qu'on trouve Dans beaucoup De traditions Philosophiques Métaphysiques Et religieuses Le souffle Sur les eaux Le souffle divin Qui vivifie Toutes les choses Lui aussi Il apporte Le prana L'énergie Souffle vivificateur Donc l'air Insister sur l'air En tant que souffle primordial Et il va ajouter Un deuxième élément Qui est Le processus À partir de l'air Le double processus Donc là aussi On est dans une Dans un Un couple D'opposé Ou de contradictoire Que l'air Soit Se raréfie Ça devient encore Plus subtil Et il devient Feu Soit Il se condense Et il devient Eau Et terre Donc à Anaximen On doit Cette primauté De l'air En tant que souffle Qui ne rentre pas En contradiction Avec l'eau Ni avec l'infini Ça se rajoute Ça complète Et avec ce double processus De raréfaction Processus Raréfaction Condensation Il va Pour la première fois Expliquer La La hiérarchie Quelque part Des quatre éléments Feu Air Eau Terre Le feu Mais tout ça À partir de l'air Le feu Étant de l'air Raréfié Qui devient Encore plus subtil Où Si l'air Se condense Va devenir D'abord De l'eau Et Ensuite De la terre Et il va expliquer Donc la présence Des quatre éléments Dans l'univers Comme étant Autant De Résultats Soit d'un processus De raréfaction Soit de condensation Un autre binôme Autre que le chaud Et le froid Le sec Et l'humide Mais ce processus Qui fait que Une même Substance Parce que là On n'est pas dans de la matière On est plutôt dans L'idée de substance C'est un peu plus En amont Que la matière Une même substance Est à l'origine De toutes Les autres Pour lui c'est l'air Donc le feu Vient de l'air L'eau vient de l'air La terre vient de l'air Et nous sommes donc De l'air Bon Là on nous dit Que nous sommes de l'eau L'eau Cette eau C'est de la condensation De l'air Que la terre Notre squelette Vient donc D'une D'une incarnation D'une densification De l'air Et donc il aurait fait La première description D'un processus Physique De transformation De la substance Voilà Disons que Ils sont tous premiers Le premier Le premier Le premier à décrire Les équinoxes Et les éclipses Et les solstices Et le premier A décrire A décrire Concrètement Un processus Physique Scientifique Donc Anaximène Donc Anaximène Serait le premier Il imagine Un chemin de retour C'est à dire Il explique comment la terre Par un processus De raréfaction Peut redevenir de l'eau De l'air Et du feu C'est à dire C'est un circuit Oui Les nuages Qui deviennent de l'eau Le mystère de l'eau On en parle encore Aujourd'hui Cette substance Qui peut être Gazeuse Liquide Solide Donc Il insiste Sur l'unité Du principe En l'occurrence R Et La multiplicité Des résultats Que ce principe Peut avoir Soit en remontant Soit en descendant Et avec ce processus De boucle Qui fait que La terre Peut remonter au feu Et ça C'est intéressant Parce qu'après On va un peu oublier Ce principe du retour On va surtout parler Du feu L'eau Feu Feu Eau Terre Dans un sens De densité De plus en plus grande Mais on va oublier Le possible retour De la terre Au feu Le circuit La boucle Ça va ? Donc Voilà ce qu'il va apporter De ce qu'on peut déduire Des fragments Qu'on a retrouvé De son œuvre Un axe humaine Et avec lui Se clôt L'école de Millet Il y a d'autres Évidemment Dans ces courants Mais Disons Voilà ce qu'on peut dire Des trois grands Représentants De l'école de Millet Qui sont donc tous À la recherche Du principe Originel Arke Principe fondateur De l'univers Et formateur De l'univers Donc l'eau L'infini L'air Et là Ce clôt Millet Alors Pourquoi On va parler Pour terminer D'Anaxagore C'est parce que Anaxagore Est Le disciple D'Anaximen C'est vraiment Il se suit Même si lui Ne va pas Plus être un Millet Mais Grande nouveauté Ça y est Le passage Va se faire Il est À Athènes C'est là Où se passe Le passage S'effectue Le passage Donc De la Ionie À la Grèce Anaxagore Donc Lui Il est 500 428 Donc Il ne va pas Connaître Anaximen Mais Il est Considéré Comme Son disciple Même si Physiquement Ils ne se seront Pas Connus Il Naît À Clasomène En Asie Mineure Et Disciple D'Anaximen On dit Que c'est Un des maîtres De Périclès Donc Vous voyez Là Nous voilà Dans ce qui est Plus connu De la philosophie Grecque Classique Avec ce grand Homme d'état Que fut Périclès Donc il fut Un des maîtres De Périclès Il n'est donc Pas natif D'Athènes Mais il est Le premier Philosophe À exercer Dans la ville D'Athènes Il est issu D'une famille Nobles Et c'est quelqu'un Qui va avoir Une grande Réputation Vraiment Une très Très belle Réputation Il est Entouré D'estime De beaucoup D'admiration Beaucoup D'honneur Il est considéré Aussi comme Un grand sage Et on dit Qu'il aurait été Destiné à gouverner Mais qu'il y aurait Renoncé Pour se consacrer À la vie Philosophique Il aimait dire Il aurait aimé dire Je suis né Pour contempler Le ciel Et l'ordre Du cosmos C'est une des phrases Qu'on lui attribue Et une autre anecdote Célèbre À propos D'Anaxagore C'est que Il reçut De manière Impassible L'annonce De la mort De son fils En disant Il aurait dit Je savais déjà Que j'avais Engendré Un mortel Je vous le livre Tel que On le dit Encore aujourd'hui Disons Pour Exprimer Un peu La La Cette acceptation Quasi-stoïcienne De la mort Et L'impassibilité Bon Vrai Pas vrai Je ne peux pas vous dire Ça fait partie Disons Du personnage D'Anaxagore Tel qu'on nous le transmet Aujourd'hui Il a aussi voyagé En Égypte Et il fut un grand astronome Physicien Et mathématicien Alors Lui Il va Apporter La notion Nouvelle notion Qui va avoir Une très très grande Postérité La notion D'une intelligence Divine Qu'il va Appeler Noüs C'est lui Noüs Alors Parfois Traduit par Intellect Intelligence Esprit Noüs Pour lui Pour Anaxagore C'est ce Noüs Qui a Mis en ordre L'univers Qui a mis en ordre Les choses Et qui est la cause Du mouvement Puisqu'il va Introduire Cette notion Si importante Pour d'autres Présocratiques Qui est La notion Du mouvement Là encore Comment On intègre La notion D'immobilité Quelque part Du principe Primordial Et La mobilité Du mouvement Des choses De l'air Alors Il va expliquer Que Noüs Est une matière Subtile Qui n'est pas Mélangée Une des caractéristiques De ce Noüs C'est qu'il est Sans mélange Homogène C'est le principe Directeur De l'univers C'est une intelligence Impersonnelle C'est-à-dire C'est-à-dire que là On est dans une intelligence Divine Une intelligence Cosmique Qui n'est absolument Pas Anthropomorphique C'est pas un dieu Personnel C'est pas un dieu Proche Des hommes C'est un C'est un Principe Directeur C'est un principe Ordinateur Abstrait Sans transcendance Il est A la fois Oui Émanateur De l'univers Mais il est dans L'univers Noüs Vous connaissez Tout ce que Platon Va reprendre De ce principe De Noüs En l'appliquant Aussi A l'homme Étant son Son âme immortelle Ou son esprit Le Noüs C'est l'intelligence Qui ordonne la matière C'est-à-dire C'est le nom Qu'Anaxagor Va donner au Théos Noüs Et qui va donner Ensuite Le nom Philosophique Du Noumène Le Noumène Le principe Opposé Au phénomène Noumène Phénomène Noumène C'est les principes Directeur Fondateur Ordinateur Et les phénomènes Eh bien C'est ce qu'on peut Percevoir La manifestation Ce qu'on peut Voir Entendre Toucher Etc Noumène Ça vient de Noüs Ce qui n'empêche Que la matière Va être constituée De particules multiples Donc là Il va opposer Ce Noüs Homogène Sans mélange Aux particules Il ne va pas parler d'atomes Mais c'est des particules Multiples Imperceptibles A l'homme Et là Commence Cette idée Que La connaissance Des humains Est limitée Car Les sens Des hommes Sont limités Et il y a des choses Que les perceptions humaines Ne peuvent pas capter D'où une certaine ignorance Une certaine Une ignorance Assez importante De l'homme Vis-à-vis De l'univers Du grand Comme du petit Mais Elles existent Ces particules Même si on ne peut pas Toujours Les percevoir Alors Il est connu Cet Anaxagore Pour avoir été L'objet D'un procès Il a été condamné Et c'est Périclès Qui l'a sauvé De la mort Parce que Périclès Était très attaché A Anaxagore A son enseignement Et pourquoi A-t-il été Attaqué Et condamné Et bien Pour avoir Dit Que le soleil Était une masse Incandescente C'est que le soleil Était une masse Incandescente Comme une pierre Ignée Une pierre De feu Une masse En fusion Mais Il a été condamné Pour impiété Ça nous rappelle Un peu Le futur Socrate Socrate d'ailleurs Sera Un disciple D'Anaxagore Condamné aussi Pour impiété Parce que A l'époque Bon Le soleil C'est un dieu Et le présenter Simplement Comme une masse Incandescente Une roche En fusion C'est quand même Un discrédit Total Vis-à-vis du soleil Ne pas accepter Cette origine divine Du soleil Et donc Procès Il a fallu Vraiment Toutes Les dons Oratoires Et l'implication De Périclès Pour le sauver De la mort Et il a dû quand même Partir en exil Il est parti À Lambzac Où l'accueil Lui a été plus favorable Et où il a fondé Une école L'école D'Anaxagore Où il a Donc Il a pu vivre Assez âgé En enseignant Et en continuant Ses travaux On dit qu'il aurait Lui aussi écrit Une oeuvre sur la nature En trois livres Mais qui est totalement Perdue Et il aurait écrit Un traité Sur la quadrature Du cercle La fameuse C'est à dire Toujours les problèmes De rapport De proportion Entre triangle Carré Et cercle Il est mort À 72 ans On dit Entouré D'estis D'admiration De beaucoup d'honneur Du respect de tous Et on dit Que ses derniers mots Furent De partout La distance À l'Hadès Et la même Pourquoi aurait-il dit ça ? Et bien parce que Il est mort hors De son lieu Natal Et certains lui disaient Mais est-ce que Anaxagore Tu n'es pas Tu n'es pas Meurtri De ne pas pouvoir Retourner Dans ton pays natal Pour y mourir Et c'est là Où il aurait dit Bon De toute façon De partout La distance À l'Hadès C'est la même C'est à dire Peu importe Le lieu D'où l'on rejoint L'Hadès Tous les chemins Mentalades Son épitave Dit qu'il fut Celui qui était Arrivé À la limite De la vérité Près du monde Céleste C'est dire La réputation Vraiment extraordinaire Dans laquelle Les contemporains D'Anaxagore Le tenaient Un peu comme Ses prédécesseurs Comme un grand connaisseur Et sage Et on dit Que ses disciples Les plus proches Furent entre autres Socrate Mais aussi Euripide Grand Euripide Ce grand tragédia Voilà pour Anaxagore Qui donc Le premier Disons Enfin le premier Va apporter Cette notion D'intelligence Liée à Noüs L'esprit L'esprit divin L'esprit cosmique Et d'avoir donc Pu décrire Le soleil De manière Très Révolutionnaire Pour l'époque Voilà pour les Anaxes Il y a Plein d'autres Philosophes Qui se sont appelés Anaxagore Anaximène Anaximante Ce sont des noms Génériques Ce sont des noms Collectifs C'est pour ça Que vous pouvez Avoir aussi D'autres D'autres textes Bouts de textes Associés à d'autres Puisque c'est C'est comme Des filiations Comme des filiations Par rapport A une certaine Vision du monde Et du principe Qui est mis En avant Donc voilà Une des principales Écoles Présocratiques L'école de Milet Avec ces trois Ces trois Grands Grands Sages Et le Et Anaxagore Qui va faire Vraiment Là Le passage A Athènes Ce qui Ce qui est Vraiment très important Au niveau historique Au niveau symbolique Quand un lieu Comme ça Est investi De toute la puissance Des présocratiques Ça explique aussi La grande Réputation L'extraordinaire Bouillonnement De philosophie Et de philosophes Qui va se dérouler A Athènes Avant de passer Le flambeau A Alexandrie Quelques siècles Plus tard ��이 L'extraordinaire L'extraordinaire L'extraordinaire